Sur une thématique ultra sensible, Arte propose à 20h50 ce vendredi 14 août 2020 la fiction Le Fils Perdu, relatant le combat désespéré d'un couple confronté à la dérive islamiste de leur enfant qu'ils pensaient en vacances. Stéphane et Ulrich Schenk n'ont rien vu venir. Ou presque. Couple de catholiques, ils n'ont pas voulu empêcher leur Benjamin Jacob de se convertir à l'islam. Mais ils ne pensaient pas que cette conversion mènerait leur fils au cœur du terrorisme. Un jour, la police judiciaire fait irruption chez eux et leur affirme que Jacob est parti en Syrie pour combattre auprès de Daesh. Persuadé dans un premier temps que le jeune homme est en vacances en Espagne, celui-ci finit par leur avouer au téléphone qu'il se trouve au Proche-Orient. Stéphane et David, le frère aîné de Jacob, entreprennent un périple en Syrie pour ramener ce dernier en Allemagne. Dans l'entourage du radicalisé, la stupeur est totale et les parents s'en veulent d'avoir été à ce point crédules. Un film qui s'éparpille ? Si ce téléfilm signé Émilie Athef se veut très réaliste, il n'est pas spécifiquement inspiré d'une quelconque famille. Abordant de très nombreuses thématiques en 90 minutes, de la radicalisation au voyage au Moyen-Orient, en passant par le retour en Allemagne à l'enquête de police, il a été reproché à Émilie Athef de déterrer un nombre vaste de sujets sans les explorer avec suffisamment de profondeur. Le titre original de l'œuvre, « Ne vous en faites pas, je vais bien », fait écho à un mail envoyé par Jacob à ses parents. Les enfants de Stéphane et Ulrich portant d'ailleurs trois prénoms provenant de la Bible, à savoir Jacob, Marie et David. Une réalisatrice très famille. Les drames familiaux sont la spécialité d'Émilie Athef qui avait transposé à l'écran la véritable histoire d'un couple souhaitant adopter un enfant en Russie. En 2016, son premier téléfilm se déroulait dans la forêt noire, un massif montagneux situé dans le sud-ouest de l'Allemagne. Le 7 août dernier, la chaîne franco-allemande a impressionné avec toute la vérité appréciée par un 0,7 millions de téléspectateurs et 6 3% des 4 ans et plus. 3% des 4 ans et plus. 3%, des 4 ans et plus. Les vieilles... ... ... ... ... ...